— Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Choisissez. — Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. — Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. Je suis aussi nette que ça. — Moi, et collectivement, effectivement, il est hors de question de marcher aux côtés de gens qui sont dans une organisation qui a été fondée par des anciens nazis et dont le président actuel a déclaré dimanche dernier, ce n'est pas si ancien que ça, que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite alors qu'il a été condamné cinq fois sur le sujet. Mais moi, vous avez raison de me poser la question. Je veux être tout aussi clair. Je ne marcherai pas à côté de gens comme M. Meyer Habib, qui a déclaré récemment que la haine du juif était l'aphrodisiaque, je le cite, des masses arabes. Je ne marcherai pas avec un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a instrumentalisé la question de la lutte contre l'antisémitisme pour faire croire que, vous savez, les étoiles de David qui étaient taguées en bleu, insidieusement, perfidieusement, était l'œuvre des Français musulmans. Voilà. Je ne le ferai pas. Et s'agissant de Mme Braun-Pivet, qui lance la pelle, je lui reconnais son histoire, son passé, donc l'envie de le faire, ça, c'est légitime. S'agissant de Mme Braun-Pivet, elle a utilisé son statut de présidente de l'Assemblée nationale pour aller poser sur des photos avec une armée qui est en train de réaliser une épuration, un nettoyage ethnique avec des visées génocidaires. Elle a utilisé son statut pour faire ça. Donc, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je ne lui reconnais pas la légitimité. Mais ça va plus loin, puisque Jean-Luc Mélenchon dit « je ne vais pas dans cette manifestation parce que ceux qui vont manifester soutiennent le massacre ». Oui. Donc, Mme Braun, par exemple, soutient le massacre. Alors, c'est le massacre, c'est quoi ? C'est la guerre à Gaza, c'est ça ? C'est le nettoyage ethnique en cours à Gaza, oui. Il dit que c'est le prétexte de l'antisémitisme. On est d'accord que la quatrième personnage de l'État qui lance cet appel-là, Mme Yael Braun-Pivet, qui, dans son texte d'appel, ne parle pas que de la lutte contre l'antisémitisme en France. Vous l'avez lu, le texte d'appel. Oui, oui, bien sûr. Elle parle aussi de la libération des otages. Oui, mais elle parle de Gaza, etc. Mais les mots ont un sens, David Giraud. Oui, justement. Ils ont tellement de sens que dans ce texte-là, il n'y a pas un mot pour les Palestiniens. Comme s'ils n'existaient pas. Moi, je refuse ça aussi. La manifestation, comme l'expliquait Maurice Lévy, c'est de dire, au nom de la fraternité, on n'a pas attaqué les Français juifs. C'est ça, la manifestation ? Non. Pourquoi elle parle de Gaza, alors, la manifestation, si c'est que ça ? Pourquoi elle parle de Gaza ? Donc, c'est une manif de soutien aussi au gouvernement israélien. C'est une manifestation qui vise à normaliser le soutien inconditionnel au nettoyage ethnique qui se passe à Gaza. Ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une hausse des actes antisémites. C'est une réalité. Parfois, moi, j'ai été très critique parce qu'ils ont parfois été instrumentalisés, comme c'est le cas avec cette manifestation, mais ils existent. Je ne veux pas taire non plus le fait qu'on continue en ce moment sur les chaînes de télé. On a des discours aussi contre nos compatriotes musulmans, parce que ça fait partie du problème de lutter contre l'arbre. Et quel rapport avec les manifs de dimanche ? Le rapport, c'est que moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse lutter contre un racisme en invisibilisant l'autre. Mais c'est mon point de vue. Peut-être qu'on peut ne pas être d'accord. Mais dans ce cas-là, moi, je pense qu'il faut faire des choses. – C'est quoi l'attaque musulmane ? Vous parlez d'attaque musulmane, quoi, par exemple ? – Comment ? – Donnez-nous un exemple. Vous dites, dans les médias, il y a eu des attaques contre les musulmans. – Incroyable. – Mais où ? Quand ? – Vous allumez CNews, vous en avez. – Ah oui, vous êtes accédé par CNews. – Mais non, CNews, que CNews existe, que vous n'allez pas se déclencher ce tédiman. – Donc c'est à cause de CNews que dimanche, je me disais pas que c'est médeux. – Je veux dire par contre qu'il y a quelque chose, dans ce que vous dites, monsieur, qui est vrai. Moi, je le dis y compris à ceux qui m'écoutent, chez qui j'ai une audience. Ce qui se passe en Palestine n'est pas un conflit de civilisation. Donc nous n'avons pas, en tant que Français, à exiger des Français juifs de se positionner sur ce conflit. De la même manière que nous n'avons pas à exiger aux Français musulmans de se positionner. Je le dis parce que si je ne participe pas aussi à cette mobilisation ce dimanche… – Mais pourquoi vous n'iriez pas à titre personnel pour dire non à l'antisémitique David Guérot ? – Parce que pour moi, les gens qui appellent à cette mobilisation ne font pas partie de la solution. Ils font partie du problème.